Musique Soucieux d'offrir le meilleur réseau possible, Orange continue de poser des câbles dans le monde entier et confirme sa position d'acteur majeur sur la scène internationale. Nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte lors de l'atterrissement d'un câble sous-marin très haut débit à la Seine-sur-Mer auquel nous avons assisté. Orange Marine est une filiale à 100% du groupe Orange qui opère des navires câbliers. Un navire câblier a essentiellement deux missions. La première est de poser des nouveaux câbles, de les installer et la deuxième mission est de les réparer, donc d'assurer la maintenance des câbles sous-marins. Donc nous avons deux navires de pose et quatre navires de maintenance. Ici à la Seine-sur-Mer, nous opérons pour tous les câbles de la Méditerranée, mer Rouge et mer Noire. Aujourd'hui, le câble SIMI-85 va arriver à la Terre. Donc on va connecter le câble SIMI-85 vers le réseau terrestre. Donc ça s'appelle un atterrissement. Donc le navire de pose s'est approché des côtes françaises et on va commencer par tirer un filin vers la Terre. Et à partir de ce filin, nous allons continuer de tirer le câble sous-marin vers la plage. Et tous les cinq mètres, nous allons mettre un ballon pour que le câble continue de flotter. Donc le câble ne touche pas au fond de l'eau. Une fois les ballons arrivés à Terre, on va ancrer le câble de façon à ce qu'il ne dérive pas. Et nous allons dégonfler ou enlever les ballons un par un de façon à ce que le câble touche le sol. Et ensuite, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des plongeurs, des engins vont faire que le câble soit ensouillé, c'est-à-dire mis sous le niveau du sol. Et quand nous sommes en grand fond, nous venons de poser un câble dans le Pacifique jusqu'à 9300 mètres de fond. Donc là, c'est un câble léger de façon à pouvoir le récupérer que l'on pose simplement sur le fond de l'eau. Le câble SIMI-85 va être un nouveau câble qui va augmenter la capacité entre l'Asie, Singapour et l'Europe en passant par un certain nombre de pays. Donc, un consortium de 19 opérateurs s'est mis ensemble pour acheter ce câble. La capacité totale de ce câble va être de 24 terabits. Globalement, la capacité 4 à 5 fois celle utilisée par le réseau Orange en France. La capacité 4 à 5 fois celle utilisée par le monde. La capacité 4 à 5 fois celle utilisée par le monde. Sous-titrage ST' 501